de procéder à l'ordination. Il a dit de prendre l'huile et de oindre l'oreille, de oindre la main et de oindre le pied. Par la vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je oindre tes oreilles, la capacité de l'entendre, la capacité d'entendre la voix de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je oindre tes yeux, la capacité de voir, telle que la charge que tu as reçue, que la vision qu'il t'a donnée ne meure jamais. Je oindre ta bouche, afin que les oracles puissent sortir de cette bouche et qu'ils accomplissent les paroles de ta bouche, pas des signes et des produits. Je oindre ta main, afin que ces mains ne soient jamais vides. Et lorsque tu impouseras les mains aux malades, qu'ils guérissent, que les malades guérissent de tes mains, que les morts ressuscitent, que les sourds entendent, que les aveugles voient. Je oindre tes pieds, pour embellir tes pieds, parce que la Bible déclare qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle de l'Évangile. Je oindre ta tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je t'ordonne en cet après-midi de venduer son Église à la charge de reverend pasteur. Reçois cette onction. Reçois la puissance. Reçois cette grâce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Va ! Ressuscite les morts. Ouvre les yeux des aveugles. Ouvre les oreilles des miens. Ouvre les bouches des miens. Guéris les malades. Prêche l'Évangile. En temps convenable comme en temps non convenable. Reçois la puissance. Reçois l'onction. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Kavosh ! A l'église. A la vertu des pouvoirs qui me sont conférés. Je t'ordonne en cet après-midi à la fonction de reverend pasteur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen.